Un devoir constitutionnel respecté à la lettre. La nouvelle chef du gouvernement togolais face aux élus du peuple au lendemain de la formation de son équipe. Toute action, quelle qu'elle soit, doit devoir commencer par là, bien sûr, avec la carte blanche des parlementaires. Une carte blanche que le premier ministre Vitoua Tomé Gadoube n'a pas tardé à recevoir sans aucune contestation. Le programme d'action de son gouvernement pour les cinq années à venir en dit long. Une politique générale déclinée en trois axes principaux. Renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et consolider la paix. Dynamiser la création d'emplois en nous appuyant sur les forces de notre économie. Et moderniser le Togo, renforcer cette structure. Pour l'ancien ministre du développement à la base, le digital sera au cœur du projet de modernisation du pays. Car il nous permet de briser les barrières et de réduire les distances pour favoriser l'inclusion sur tout le territoire. Un accent particulier sera mis sur la digitalisation des services et des parcours publics pour faire du Togo une référence régionale en la matière. Cela ne sera pas possible que si nous garantissons une couverture du réseau internet vis et mobile de qualité, fiable, partout et pour tous. Fini la récréation et place au travail, aucun écart ne sera toléré, rassure le premier ministre. Il faut à présent nous remettre résolument au travail pour approfondir la transformation de notre pays et offrir de meilleures perspectives à chaque tournée et à chaque tournée. J'ai confiance dans les atouts et les capacités de notre pays pour y parvenir. Chaque membre du gouvernement sera réservé de la mise en œuvre de s'accès de route qui conclure à la réalisation de l'ambition et de la vision du chef de l'État de notre pays. Le nouveau gouvernement du Togo a été officialisé le 1er octobre 2020. Il est composé d'une trentaine de ministres parmi lesquels 11 femmes et 14 nouveaux visages.